Bonjour à tous, bienvenue au Point Culture. Alors bienvenue à notre traditionnel rendez-vous des métiers cachés du jeu vidéo. Qui fera le lien pour ceux qui étaient là l'an passé avec le précédent qui était pour un directeur artistique, Jérôme Eperse ? Et bien là, maintenant, nous avons un concept artiste. Alors, merci à Cyril d'être venu jusque nous. Il va nous parler de tout son métier, de Grateful aussi, qui est vraiment un superbe jeu, que je vous conseille d'essayer qu'il y ait en promo pour le moment sur le PlayStation Store en plus. Ne boudez pas votre plaisir. Voilà, il y aura évidemment Guillaume qui sera là pour poser les questions et après viendra à vous de poser toutes vos questions à Cyril. Bonne journée à vous et bon masterclass. Merci, merci. Oui, donc bienvenue à tous. Donc voici Cyril Tamasebi, je l'ai dit correctement. Super, enchanté. Qui nous vient de ? Paris. Et qui est là pour nous parler du concept artiste, mais aussi directeur artistique. C'est ça, directeur artistique et concept artiste chez Spider Studio. Spider Studio qui est aussi à Paris, j'imagine. Qui est basé sur Paris également, qui est un studio qui est spécialisé dans les jeux type RPG. Thierry a parlé de Grateful juste avant, qui est en promo sur PS4. Merci pour la pub. C'est, brièvement, en élévateur pitch du jeu, ça serait quoi ? Donc en une ligne. Grosso modo, Grateful, c'est un jeu d'exploration de type RPG avec une composante basée sur un univers baroque, Renaissance, 17ème siècle. C'est un peu la grosse ESP assez forte en termes d'univers. Et avec une grosse composante RPG et de diplomatie en termes de dialogue, je dirais qu'on peut tout à fait résoudre ces situations en termes de combat, mais aussi en termes de diplomatie. Donc c'est un jeu qui a un grand niveau de choix et de liberté en fait là-dessus. Bon, ben... Je vais démarrer la présentation. Bon, tout d'abord, merci d'être venu. Je ne m'attendais pas à autant de monde, très sincèrement. Je vous partage une code en fait de Jeanne Rousseau, qui est la créative et directeur de Spiders. Pourquoi elle ? Tout simplement, parce que c'est une des rares chefs d'entreprise que j'ai eu l'occasion de travailler avec, ainsi que d'autres, mais qui a vraiment une attache à l'univers et surtout à la création de visuels pour créer tous ces univers-là. Donc elle est vraiment ancrée sur un processus qui est de poser des fondations très fortes visuellement afin d'étendre l'univers et proposer quelque chose d'assez fort par la suite. Je vais revenir sur... Enfin, je vais venir sur quatre points en termes de sommaire. Je vais en parler un petit peu de moi, de Spider Studio. Et surtout, je vais introduire, admettons, le concept artiste, mais différemment par rapport peut-être à d'autres types de conférences. Je vais le présenter, bien évidemment. Mais je vais aussi parler de son rôle, en fait, au sein d'une production. Il n'est pas que dans la pré-production, comme on peut le retrouver dans le cinéma, etc. Mais il est également aussi dans le processus de prod et il va s'assurer un peu de l'unité de plusieurs aspects, aussi bien de la 3D, du chara-design, de l'environnement-design. Par contre, si j'utilise des mots un petit peu... Vous êtes tous étudiants, la plupart, j'imagine. Vous avez des notions un petit peu de production sur un jeu vidéo. Vous êtes dans le game design ? Non. Dites oui. Non, c'est pour savoir ce que si, de temps en temps, j'utilise des mots un petit peu trop spéciaux. Enfin, spéciaux, pardon. N'hésitez pas à me couper et rebondir là-dessus. On peut juste revenir brièvement, peut-être, sur le pré-prod, prod et post-production. Le pré-prod, c'est avant, dans les conceptualisations. La pré-prod, c'est vraiment le travail préparatoire qui est réalisé sur un projet avant de partir en production. Et ensuite, la production, c'est là où on crée, on va dire, tous les matériaux, tous les bâtiments, les personnages, etc., afin de produire le jeu, ainsi que le game design et tout ça. Et ensuite, la post-production, c'est un petit peu le bonus, c'est-à-dire c'est là où on va commencer à parler du jeu et on va introduire des éléments marketing là-dessus. Si je peux t'en revenir juste sur le schéma que tu présentais. Donc, dans ton cas, tu es concept artiste et tu travailles dans ces trois étapes de la production. Mais est-ce que c'est le cas dans toutes les productions de jeux vidéo ? Alors, pas toutes les productions. Souvent, le concept artiste, il est amené à travailler uniquement en pré-prod. Il va vraiment faire tout, déballer tout le travail préparatoire qu'on va lui demander sur l'univers, les personnages, les environnements. Et ensuite, une fois que ce travail est effectué, il va sur d'autres horizons ou quoi que ce soit. Mais les prods, maintenant, sont devenus tellement conséquentes. Il y a tellement d'assets graphiques à produire qu'on a tendance à garder le concept artiste pour s'assurer aussi de la cohérence visuelle de l'ensemble. Parce qu'il y a toujours des besoins qui arrivent en plus. Alors, on a toujours des plannings, souvent, dans les productions. On sait toujours que ça va déborder, que ça va craquer. Il y a toujours des trucs qui arrivent en plus. Donc ça, c'est un peu le fléau, je dirais. Mais c'est ce qui fait le charme aussi d'un studio et surtout d'une production. Mais le concept artiste, il est là pour vraiment répondre aux besoins souvent ponctuels qu'il y a en graphe. Donc, c'est de plus en plus courant qu'un concept artiste reste tout le long d'une prod. C'est ça. Donc même sur les grosses postes, le triple A pour le moment. Exactement. Encore plus. Donc, pour le parcours, je vais m'introduire. Glossomodo, je dessine depuis que je suis tout petit. J'ai grandi un peu avec le jeu vidéo. Qu'est-ce qui m'a un petit peu amené à travailler là-dedans ? C'est tout simplement j'ai eu la chance d'avoir une Sega Megadrive à mes six ans. Et à partir de là, je m'y suis intéressé, on va dire, fortement. Je dessinais. Et à côté, du coup, j'avais un petit peu cette, je dirais, ce parallèle de vouloir créer des univers, créer des mondes et surtout de me dire un jour, j'aimerais bien faire un jeu vidéo. Et l'anecdote, c'est qu'une fois, mon père avait acheté un PlayStation Magazine et il y avait une démo et il y avait surtout le jeu Legacy of Cain sous le river. Je ne sais pas si vous connaissez. Peut-être pas du tout. Et du coup, ce jeu-là, ça a été un petit peu le déclic et surtout, j'ai vu des travaux préparatoires sur le magazine et je me suis dit, mince, c'est peut-être le truc qui fait que je voudrais bosser là-dedans parce que je ne connaissais pas et je ne savais pas qu'il y avait des travaux préparatoires dans les jeux vidéo. Donc au fur et à mesure, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai un parcours un peu atypique. Je n'ai pas d'études en art ou quoi que ce soit. J'ai juste fait un an de prépa pour avoir au moins un diplôme et surtout me cadrer, me former sur ce qui était d'ailleurs l'animation 2D. Je ne viens pas du tout d'un milieu qui était propre aux jeux vidéo. et ensuite, j'ai parcouru différents studios à droite à gauche. Notamment, j'ai commencé avec Buff Company qui, elle, par contre, n'est pas une boîte de jeux vidéo mais de VFX. J'ai fait un peu de matte painting pour eux. À l'époque, c'était sur deux prods. Il y avait Babylon ID de Mathieu Kassovitz sur lequel j'ai travaillé différents matte paintings et Les Deux Mondes de Benoît Polvorn sur lesquels j'ai travaillé aussi. Et quoi ? Les Deux Mondes. D'accord. C'était sympa mais après, ce n'est pas ce que je recherchais surtout que le cinéma c'est une autre façon aussi de travailler. Puis là, c'était du matte painting et des fois, c'était sur des plans plans, il fallait redessiner frame par frame. C'était un peu costaud. Et après, suite de ma prépa, j'ai été repéré chez Darkworks pour une grosse production qui était I'm Alive et qui était vraiment un gros morceau. À l'époque, Darkworks c'était un peu le fleuron du jeu vidéo français. Tout le monde voulait bosser là-bas. Quand j'ai été reçu en entretien, d'ailleurs, je remercie Benoît Martinez qui est directeur artistique et technique chez Ubisoft qui m'avait recruté à l'époque, j'étais le petit junior qui débarquait sur un triple A et je ne vous raconte pas la pression qu'il y avait là-dessus. Et surtout, je ne faisais pas de décors à l'époque. Que des personnages. Je venais de l'animation 2D, donc du coup, je travaillais beaucoup dessus. Et lui, il avait vu 2-3 trucs que j'avais fait, qu'il l'avait intéressé et du coup, je n'ai fait que ça. Et du coup, le jour même de commencer, j'avais une pression énorme. Faire des quantités d'environnement pour un triple A, c'était assez monumental. Surtout pour un tel jeu parce que pour ceux qui ne connaissent pas à Himalive, c'est tout en noir et blanc. C'est apocalyptique. C'est assez particulier comme embellion. C'est ça. Et puis, c'est du gros budget. C'est une grosse prod. C'est travailler avec des seniors. C'était un gros défi. Ensuite, j'ai travaillé chez Wizardbox pour un petit projet point and click qui s'appelle Grey Matter. Du coup, je vais passer directement sur les jeux. C'est que j'ai bossé. Ce sera plus simple. Peut-être plus parlant. Et Grey Matter, c'était avec une petite équipe. C'est probablement un de mes projets coup de cœur tout au long de ma carrière. Pourquoi ? Parce que c'était des gens avec qui je suis toujours en contact, qu'on a bossé et qu'on est tous dans différents endroits maintenant. Mais c'était un véritable travail de passion et de travail acharné. Et voilà, c'est un petit projet qui était cool, qui est sorti en commerce d'ailleurs. C'était vraiment du point and click, ce qui se fait un peu rarement maintenant d'ailleurs. C'était un des derniers, j'ai l'impression, mais bon. Oui, il y a quelques syndés qui refont ça encore. Oui. De manière un peu plus... Peut-être qu'il y a un design qui est un peu différent. Donc Goroga, par exemple, il y a des trucs comme ça, plus en... Une métaphore visuelle peut-être. Il y avait ça. Ensuite, j'ai fait une expérience chez Cyanide Studio. À l'époque, il recherchait en fait un concept artiste pour un jeu de rôle qui était un peu nébuleux et après j'ai appris que c'était Game of Thrones. J'ai bossé dessus bien avant que la série sorte. Donc j'avais lu les bouquins un petit peu pour m'y plonger. C'était un univers qui était un petit peu parallèle de ce qu'on connaît du livre. Et les trucs situés, c'est en quelle année ça plus loin ? Oh purée. Attends, je te regarde ça. 2007, ça devait être du 2000... 2010 alors ? Ouais, 2010, 2009, je pense à peu près. Ça remonte vraiment. C'est vrai que j'ai pas mis les dates, j'aurais pu. Mais Game of Thrones, c'était un des plus gros budgets de Cyanide. On avait vraiment bossé là-dessus. C'était assez conséquent et surtout, à l'époque en fait, lorsque je dessinais tous ces personnages et surtout les environnements, je correspondais directement avec Georges Martin et il n'avait pas en fait tous ses attachés de presse qu'il avait comme maintenant. Donc du coup, je faisais mes dessins, je voyais avec le directeur artistique et je lui balançais par mail et lui était super content parce qu'à l'époque, il n'avait pas de visuel qui était sur ses univers. Donc c'était plutôt intéressant. Et après, j'ai donné un coup de main sur un petit jeu qui s'appelait L'Arc Clash Legacy ou une petite prod qui s'est déroulée sur un an, un RTS, mais en post-tactique, etc., qui est vraiment un petit jeu de Cyanide et assez intéressant, qui a eu une bonne presse par les joueurs, mais il n'a pas été assez véhiculé en termes de marketing. C'était un jeu un peu indé de Cyanide qui est sorti sans éditeur. C'était vraiment un truc sur leur plateforme, etc. Sur Steam ou leur plateforme aussi ? Non, alors ils ont leur market, mais le jeu est sorti sur Steam, exactement. Et entre-temps, je continue de travailler pour Cyanide. Ils avaient décidé de me garder en poste fixe parce que j'étais en freelance avec eux et du coup, j'ai travaillé en studio et j'avais accepté une mission à l'époque sur une pré-prod de Arkane Studio qui était Dishonored. J'avais fait quelques props, quelques assets. Alors je ne vous raconte pas les journées. Commencer de 8h jusqu'à 19h chez Cyanide et de 19h jusqu'à 1h, 2h, 3h du mat chez Arkane. C'était costaud. Je ne regrette pas, mais c'était costaud. Et c'était dû à quoi ça ? Parce que tu travaillais pour les deux autres ? Alors en fait, je travaillais chez Cyanide dans l'équipe en interne et en freelance, je bossais à côté le soir pour Arkane. Donc c'était rude. C'était rude, mais je ne regrette pas. C'était assez cool parce que c'était deux choses assez différentes, des philosophies différentes. Ça permettait de s'évader sur chacun des projets. Et le hasard fait que juste après, il y a un petit proto, qui se développait en interne chez Cyanide, qui était Styx, qui est un jeu d'infiltration. Et à l'époque, d'ailleurs je le salue, Julien Dessourtaud, qui est probablement des très bons LD en France, qui s'est occupé de l'idée, le level design de Styx, qui n'était pas une mince affaire. et c'était un bon et gros projet. Et surtout, ça changeait de ce que le Cyanide avait l'habitude de faire. Quand tu as dit LD, c'est level design. Pardon, level design. Ce qui est level design, grosso modo, c'est un peu comme on arpente les lieux, aussi la façon de placer les meubles et par exemple, les ennemis. Également, tout ce qui est équipement, trésor et tout ça, c'est vraiment une espèce de cheminement du point A à point B. Et comme Styx, c'est un stealth, c'est ça ? Exactement. C'était particulier et surtout sur la partie artistique, elle était encore plus difficile parce qu'on n'avait pas le droit de toucher un peu la partie ombre et lumière parce que c'est un personnage qui se mouvoit dans les ombres et dès qu'il est dans la lumière, il se fait détecter assez rapidement. Donc du coup, nous, on ne pouvait pas trop jouer avec ça parce que c'était intégralement géré par les level designers. Donc on s'est vraiment focalisé sur le design pur des objets pour avoir vraiment un truc assez atypique. Donc après Styx, j'ai quitté le studio Cyanide. Je me suis un petit peu, je voulais un petit peu souffler parce que j'avais fait pas mal de petits jeux derrière moi, certains plus gros et je voulais travailler juste pour moi, me mettre à niveau parce que c'est un truc assez important quand on est un concept artiste, un artiste, en règle générale ou même un animateur. Mais dans le milieu artistique, ce qui est bon, c'est de faire un petit break quand vous pouvez vous le permettre et de bosser pour vous sans contrainte. Attention, les contraintes, elles sont souvent nécessaires parce que c'est ça qui va vous permettre aussi d'évoluer. mais de temps en temps de souffler un peu et d'ouvrir un peu les vannes et de se dire ok, maintenant je travaille pour moi et j'essaie un petit peu d'évoluer, voir un peu autre chose, ne me focaliser que sur le jeu vidéo et de se faire plaisir et surtout de, je dirais, un peu de level up, d'augmenter son background et ses capacités. Et ça n'a pas duré longtemps en fait parce que j'ai bossé pour, à l'époque, Arkane Studio qui était à Austin chercher du monde pour un projet qui n'était pas annoncé, qui était toujours un pré-prod d'ailleurs, qui est Prey et j'ai bossé pas loin d'une petite année pour eux en freelance avec d'autres concepts artistes tout aussi talentueux dont Frédéric Augis. À distance à ce moment-là ? À distance, c'est à Austin donc c'est un faire l'aller-retour en avion qui était un peu difficile mais on avait, ça c'est une particularité du métier, c'est que vous pouvez aussi travailler à distance. Après, c'est toujours bien de travailler en équipe avec les gens mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard pour vous donner les bons points, etc. Mais c'était du freelance pur. J'ai bossé tout le long avec eux, avec Emmanuel Petit qui était le co-art director qui était vraiment un œil d'aigle. Le gars voyait le moindre pixel qui n'allait pas. C'était assez costaud. Et entre-temps, je me plaisais très bien en freelance, tranquillement de chez moi, pas de transport, rien, c'était top. Et il y a eu une annonce qui était passée pour un director artistique chez Spiders et je me suis dit tiens, pourquoi pas tester ? J'ai envoyé, je crois le mail il était 19h du soir et le lendemain, j'ai eu une réponse très tôt en me disant qu'il voulait me voir. Et du coup, l'aventure a commencé à ce moment-là. Et Spiders, c'est les deux derniers jeux de Gritfall dont on parlait avant, Technomancer ? Voilà, ça c'est les deux derniers jeux que j'ai travaillés chez Spiders qui sont Technomancer et Gritfall. Technomancer, c'est un jeu sur lequel je suis arrivé, il était déjà en cours de production. Donc, je n'ai pas vraiment pu mettre ma patte dessus, je me suis contenté de l'améliorer et de faire suivre ce qui avait déjà été produit. Et Gritfall, c'est le dernier titre en date que j'ai travaillé et celui que j'ai fait de A à Z. Spiders Game, comme je vous parlais, c'est un studio qui est réputé pour ses RPG, ses jeux de rôle avec une composante un petit peu action. Il y a plusieurs titres à son actif. Technomancer, qui est un jeu de science-fiction qui reprend l'univers de Mars Warlog. Of Orcs and Men qui est une licence à la base de cyanide. En fait, c'est un co-développement avec cyanide et des spiders. D'ailleurs, ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, quand je bossais chez cyanide, je voyais des échanges. Si je ne m'abuse, Styx et Of Orcs and Men, c'est la même licence et le même personnage. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est la même licence. C'est un personnage qui a été utilisé pour en faire un jeu totalement différent. Donc, c'était plutôt cool, plutôt sympa. Faerie, qui est le premier jeu de Spiders, à l'époque, Spiders, c'était une toute petite boîte et ils avaient sorti ce jeu. Ils avaient réussi à le sortir grâce au Xbox Live Arcade. À l'époque, c'était vraiment des mini-games qu'on pouvait sortir. Ça sortait pratiquement chaque été. Il y avait pas mal de jeux et c'est comme ça qu'ils ont pu créer un peu leur entreprise et mettre en place ce qui devient maintenant avec Spiders et tous les RPGs. Ils avaient vraiment déjà une forte envie de faire du RPG avec des univers forts et originaux. Il y a eu d'autres titres qui ont suivi. Là, on parle pour le Xbox Live Arcade, c'est 2007, 2006. ou un peu avant. Je suis très nul sur les dates. Je suis désolé. Mais je crois que c'était à peu près ça. Même Mars Warlock, d'ailleurs, était sorti sur le Xbox Live Arcade. C'était vraiment deux jeux qui étaient sortis là-dessus. Il y a eu une version de boîte, mais c'était un petit peu plus tard. et après, il y a eu le Bond by Flame qui était avant Technomancer qui était un univers un peu plus action et dans un contexte un peu plus médiéval dark fantasy. Spiders, c'est, comme je disais, une équipe on est peu, mais elle est super créative et ambitieuse. Des fois, on nous le reproche d'être trop ambitieux parce qu'on est très généreux dans le contenu qu'on propose. Il y a beaucoup de choses. On ne fait pas les trucs à moitié, c'est-à-dire on veut en mettre un maximum pour plaire aux joueurs. On commence un petit peu à se calmer pour essayer de proposer un peu plus de qualité. Mais voilà, c'est de la générosité qui sort de nos jeux généralement et c'est ce que les joueurs remarquent. Et surtout, c'est une des grosses forces et c'est pour ça aussi que je suis resté à Spider, c'est qui m'a plu tout de suite. C'est un des rares studios, on va dire, un des entre guillemets, qui peut créer ses propres univers. On ne travaille pas à partir de licences ou autre. Il y a eu des cas au tout début, mais là, maintenant, c'est vraiment leurs propres univers qui sont mis en place. Tu disais que vous étiez une petite société. Vous êtes combien ? Alors, justement, j'allais y venir. On est une petite société de 28 personnes actuellement en fixe. 28 personnes qui comprennent aussi les ressources humaines. Donc, ça veut dire qu'on est beaucoup moins encore qu'à l'accoutumée. mais on est 28 et quand on monte en pic de production, on avoisine les 40 à peu près. Donc, ce n'est pas énorme, mais c'est à peu près ça. Et généralement, tout le monde dans le studio a un peu un, je dirais, pas plusieurs casquettes, mais ils sont tous responsables de leur taf. J'ai de la chance aussi, surtout, qu'ils sont tous aussi talentus les uns que les autres. Et c'est vrai que c'est un truc que je n'ai pas précisé, c'est que Spider, c'est aussi son propre moteur. On ne travaille pas sur Unreal ou autre. On travaille avec le Silk Engine et ce qui fait qu'on fait tout de A à Z en fait, sur notre moteur. Voilà. Là, je vais vous montrer le trailer Gritfall et ça introduira du coup, la masterclass. Constantin, comment vous sentez-vous ? Je suis le Lord. Vous avez vu qu'il est heureux de tout ce que il me concerne ? Vous savez ce qu'il pense de moi. Le tout le continent est payé aujourd'hui pour les erreurs de nos grands-parents. Donc, Go So Modo, ça a introduisé en fait, le launch trailer, l'univers du jeu. Il faut savoir que la cinématique a été produite par une seule personne. Tous les assets que vous voyez sont in-game. On est deux animateurs, deux environnements artistes, un lighter, un concept artiste qui est moi-même, même si on a eu deux autres avant. J'officie aussi qu'en tant que DA sur le projet. et un FX artiste, on est vraiment très peu. Et tous les assets que vous voyez, en fait, tout ça est fait sur le moteur du jeu. Il n'y a pas de... C'est une espèce de petit précale mais sur le moteur et qu'on pousse à fond de manière à ce qu'il y ait une... Voilà. Il y ait une jolie qualité graphe. Donc quand tu disais que le trailer avait été fait par une personne, c'est par rapport à la cinématique en tant que telle. Les assets, eux, ont été produits de toute façon pour le jeu. C'est juste les réorganiser avec le moteur, les plans, tout ça. C'est ça. En fait, grosso modo, on avait l'avantage aussi, c'est de faire nos cinématiques par nos propres moyens. L'éditeur aussi donnait un peu son avis tout de même parce que c'était quand même important. Mais on avait cette possibilité de le faire et de proposer un storyboard et puis de donner un peu les grandes lignes qu'on souhaitait faire. On a fait pas mal de ciné. Globalement, on a fait trois trailers, je crois, à peu près. Un pour la présentation du projet quand il a été annoncé. Un deuxième, c'était à l'E3, enfin à l'E3. Et après, il y a eu le launch trailer qui a été réalisé comme vous avez pu le voir, mais sans le son, malheureusement. On prend un petit rando. Et à chaque fois, par une seule personne, les trois trailers ? Ouais, alors c'est vrai que le montage, les plans, tout ça, sont faits par une seule personne. Et après, il y a l'équipe qui vient donner un petit coup de main, mais c'est pour les assets, l'éclairage, ce genre de choses. Tout est fait généralement par une seule personne. Donc, je vais introduire le métier de concept artiste. Grosso modo, je vais aborder la partie pré-production qui est la plus courante, celle que vous connaissez peut-être le mieux, celle qu'on vous raconte peut-être le plus par rapport à ce métier-là. Concept artiste, en fait, globalement, il est là pour apporter des idées, mais aussi d'apposer une patte visuelle. Il faut savoir une chose, c'est que le concept artiste est là plus pour donner vraiment des idées, parce que déjà, rien que dans le mot, concept, idée, artiste, visuel, il est vraiment là pour donner en fait un lot d'idées, vraiment de pousser la réflexion qui est déjà faite sur le papier avec des éléments de l'or, quand je dis l'or, c'est en termes d'univers, mais des éléments de gameplay aussi. Lui, il va essayer de retranscrire toutes ces notions qui sont mises sur papier visuellement. Donc, c'est vraiment, il est en charge de donner vie au visuel, quoi, et surtout au projet. et c'est une certaine excitation au départ d'un projet, parce qu'au départ, on n'a que des notes et le concept artiste va commencer à travailler sur ces visuels et en fait, mettre en place cet univers et vraiment donner les premières images et souvent, c'est très enrichissant. Il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui sont mis en place, beaucoup de choses qui sont jetées. Alors ça, il ne faut pas avoir peur quand on est dans le milieu du jeu vidéo, notamment en tant que concept artiste. C'est qu'il y a souvent beaucoup de travaux qui sont mis un peu de côté ou qui ne pourront pas aboutir parce que des fois, techniquement, c'est plutôt difficile ou techniquement, on ne peut pas le faire, graphiquement, ce n'est pas intéressant. Il y a tout un tas de choses qui sont... Tiens, si justement, tu devais donner un chiffre, un pourcentage de ton travail qui finit, qui arrive dans le jeu, à la fin, donc le pourcentage de concepts que tu dois mettre de côté et qu'on se dise c'est bien, mais on n'a pas, comme tu le disais toi-même, on n'a pas le budget temps, ça ne correspond pas trop au gameplay et ce genre de choses. Je dirais, par mon expérience, je vais donner un exemple tout bête, si je dois faire un concept art d'un personnage, je vais faire cinq, six propositions, il n'y en a qu'une qui va être gardée. Donc, bien souvent, en fait, c'est ce genre de choses, c'est-à-dire, on fait beaucoup de propositions parce que là, un concept artiste doit être force de propositions et on va garder un seul truc sur... Un peu moins de 20% au final. C'est ça à peu près, mais un bon brief de bonne référence, ça aide à ne pas trop s'éparpiller et de toucher dans le mille dès le départ. Donc ça, c'est un truc assez intéressant et surtout, je reviens un petit peu sur le titre de la conférence, c'est un métier caché. Alors, c'est un peu l'homme de l'ombre, le concept artiste. On ne le voit pas des masses. Il est vraiment dans sa création, mais surtout, ce qui va être mis en lumière, c'est son travail et ce, dès les premiers instants où on va même communiquer sur le projet, c'est souvent des visuels qui vont venir alimenter en fait l'information et surtout le projet. Donc, sur l'après-prod, c'est une partie qui est une étape clé. parmi tous les visuels que vous allez voir, il y en a entre autres la plupart que j'ai réalisés et d'autres qui ont été réalisés aussi par deux autres concepts artistes qui sont Frédéric Ogis ainsi que Paradis Sock et ils sont tous les deux de gros concepts artistes avec des spécialités différentes. C'est un truc sur lequel je vais revenir aussi. on peut être spécialisé dans le concept art mais c'est bien d'essayer de jouer un petit peu avec tout parce que c'est plus de cordes à votre arc et surtout un moyen de travailler sur plus de prod. Donc, l'après-prod, c'est énormément de pistes que vous allez explorer avec le directeur artistique. c'est des fondations visuelles que vous allez poser et surtout j'aime bien le décrire mais c'est le premier architecte en fait. Les artistes 3D vont venir ensuite prendre toutes ces fondations toutes ces croquis tous ces plans pour ensuite travailler tout ça mais le concept artiste c'est vraiment la première motivation on va dire pour démarrer un projet visuellement. La clé de voûte artistique un peu. C'est exactement ça. Ensuite, on a un gros travail de recherche c'est les références alors ça ça va peut-être faire rire mes collègues s'ils vont me regarder je les ai énormément embêtés en fait avec ça c'est dans les références c'est quelque chose qui est très important lorsque vous démarrez une production lorsque vous démarrez une image pour ceux qui souhaitent s'orienter sur le concept art c'est nécessaire mais surtout les références elles sont nécessaires pas que sur un plan je dirais visuel mais c'est en termes de culture et d'enrichissement et surtout gavez-vous de peinture gavez-vous de sculpture de cinéma de photographie le jeu vidéo c'est vraiment cool de s'en faire une base de ref voir un peu ce qui se fait à droite à gauche mais si vous voulez aller plus loin si vous voulez avoir quelque chose qui se démarque un peu plus des autres essayez d'élargir votre éventail votre gamme c'est vraiment important un tableau de maître du 17ème 16ème ne vieillira pas même si la peinture ternit s'il peut y avoir des petites choses en termes de perspective qui peuvent vous paraître bizarres mais c'est des choses qui sont tellement maîtrisées en termes de compos de colorimétrie qu'elles sont toujours actuelles en fait c'est toujours quelque chose qui sert de référent donc c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup bossé avec les artistes et on est parti sur une base un petit peu historique à l'époque on n'avait pas de photos forcément du 17ème siècle avec une empreinte un peu européenne ce qu'on a fait tout simplement la photographie de l'époque c'était les peintures donc on est parti sur Rembrandt Vermeer Peter Dehoutch etc et ça a été un sacré gros morceau là je vous montre quelques exemples de références mais on en avait des dossiers et des dossiers d'images et donc en plus du travail de recherche graphique ça tu dois le mettre en place toi qui le mets en place pour le reste de l'équipe alors ? je le mets en place j'incite souvent alors il y a moi il y a aussi la directrice créative qui de temps en temps trouve des idées par rapport à ses écrits elle avait beaucoup elle avait trouvé pas mal d'échanges d'ailleurs sur les navigateurs de l'époque ils donnaient des petits indices sur comment ils avaient aperçu un autochtone d'une certaine île machin donc du coup ça nous donnait des pistes presque visuelles de voir comment ils racontaient leur première vision d'une île inconnue ce genre de choses c'était assez intéressant mais voilà c'est il y a une émulation qui est faite entre les différents groupes et surtout avec le DA et la direction créative généralement tout le monde y participe en tout cas à Spiders tout le monde y participe c'est pas que lié à un seul domaine en tout cas et ensuite avec toutes ces références là on va commencer à travailler des grands ensembles on va pas rentrer dans les détails c'est donner des pistes donner un maximum d'images c'est la partie la plus fun pour un concept artiste parce qu'il est pas il est juste contraint sur des références mais en même temps c'est un peu là que lui il va donner un peu aussi sa direction sa patte bien entendu avec le directeur artistique il va poser les fondations il va vraiment montrer les premiers jets et voilà je peux vous assurer qu'avant même là c'est des images qui sont qui sont entre le ref et l'illustration finies mais elles sont déjà en fait elles doivent pas être poussées mais il y a eu déjà des petites recherches avant c'est ton travail là c'est mon travail c'est un truc qui a démarré vraiment très tôt dans la production et on avait un référent qui était assez sombre et au fur et à mesure on s'en est éloigné d'ailleurs on va le voir au fil du temps là c'est un autre c'est un autre travail un peu de pré-prod on avait commencé aussi des des assets 3D on avait travaillé on avait pris un support sur le moteur on avait mis quelques arbres etc une forêt alors il faut savoir un truc c'est que les forend on n'avait jamais fait jusque là enfin c'est sur Bond by Flame mais c'était encore différent là c'était vraiment on sortait de Technomancer qui était en mode on ne pouvait pas aller au soleil sinon on brûlait donc tout était fermé constamment et dans le désert là du coup c'était un peu l'échappé et il fallait avec le moteur réapprendre à travailler sur toute une partie environnement et surtout créer de nouveaux outils Technomancer ça se passe sur Mars exactement donc c'était sur Mars et donc là on est vraiment parti d'un truc complètement différent et l'idée c'était de prendre un screen un petit peu 3D une première base et de voir ce que le concept artiste pouvait injecter en termes de style visuel pourquoi ? parce qu'en fait on voulait avoir un effet un peu peinture dans alors je ne sais pas si on va le voir mais en fait on sent des touches de broche dans les lumières ce genre de choses dans le décor alors c'est un personnage qui antipose mais c'était juste pour donner un peu l'idée et cette piste était intéressante on en a même créé un filtre in-game d'ailleurs on s'amuse de temps en temps à le réactiver mais pourquoi en fait on l'a un peu abandonné parce que tout simplement une peinture c'est une image on va dire 2D elle est figée donc la lumière et les shadows ne se déplacent pas et comme on est dans un environnement et un média 3D en X, Y, Z et bien du coup la moindre interpénétration ou même la moindre moindre mouvement de caméra et bien on perd du coup ses intensités et ses coups de broche parce que les volumes ne ressortent plus donc c'était des petites choses qui étaient assez assez difficiles à faire et puis il y avait la fatigue oculaire il y a un moment en fait où vous aviez un effet un petit peu bleuré un peu coup de broche et du coup passer 60 entre 40 et 60 heures de jeu avec ça c'est vraiment pas le top donc du coup on l'a abandonné et on est parti après sur plutôt se concentrer sur la colorimétrie la composition etc là c'est d'autres travaux qui ont été réalisés pour les personnages et habitants de l'île qui est le gros morceau du jeu on découvre une île et on retrouve en fait différents protagonistes pardon qui sont là pour le visiter et surtout des natifs qu'on voulait assez différents de ceux qu'on trouverait sur le premier continent tiens et pour faire le parallèle avec ce que je te demandais comme question tout à l'heure sur combien de concepts vont au final dans le jeu donc sur tous ceux que tu as fait là il y en a un ou deux qui ont été gardés ou ? pour ceux là alors là je vous montre une partie lui il y en a eu je crois il y a dû en avoir 5-6 à peu près c'est à peu près ça et encore ceux là je vous montre des travaux préparatoires mais ils n'ont pas été forcément gardés donc on a dû repartir sur des choses et faire un petit peu plus parce qu'il y a des contraintes de prod aussi un concept artiste il est libéré des contraintes techniques il s'en fout un peu de savoir si le moteur est capable de telle ou telle chose mais des fois c'est bien quand même qu'il le garde en tête donc ça c'est quand même quelque chose qui est assez important et du coup il y a des trucs qui ne sont pas possibles de faire genre les petits bonsaïs en parasol c'est ça les petits bonsaïs les grands pans de tissu alors même pour les gros triple A d'avoir des grandes jupes ou des grandes robes ces casse-têtes c'est très problématique en termes d'animation d'enchevêtement de tissu c'est un peu une horreur bon voilà c'est des choses sur lesquelles au départ le concept artiste essaie de transiger un petit peu et puis après quand il passe en production il essaie vraiment de se caler là-dessus là c'est d'autres travaux sur les voilà sur les ce que pourrait donner un héros ou une héroïne alors notre particularité c'est qu'on peut créer notre personnage donc on avait au départ des portraits spécifiques etc c'est une étape qui était assez importante mais du coup on l'a un petit peu travaillé et gardé pour les compagnons les gens les PNJ très importants qui vont nous accompagner durant l'aventure mais le joueur crée son propre personnage donc on avait des archétypes mais qu'ensuite on a un petit peu mis de côté pour pour les garder pour les PNJ toujours sur le travail de recherche tout ce qui est armes et équipements alors ça on en a fait énormément il faut savoir un truc c'est que enfin je crois qu'on a un chiffre on doit avoir entre 300 400 500 équipements dans le jeu et pas conceptualisé dans le jeu et conceptualisé donc c'était assez monumental sachant que il y a un système de craft sur les équipements je reviens sur le pourcentage qu'on avait donc si vous en avez 400 dans le jeu ça veut dire qu'au final il y en avait qui étaient jetés et du coup bon ça fait pas toujours plaisir mais c'est pas trop grave à la rigueur parce que des fois s'il y a des besoins en plus on peut les réutiliser ou les réadapter en fait à la prod donc ouais c'est assez conséquent après comme je disais quand on a des bonnes références le concept artiste il peut faire mouche assez vite et du coup il y a peu de boulots qui sont jetés et du coup on garde beaucoup de choses qui sont validées assez rapidement donc voilà ça c'est un exemple d'armes qui étaient amenées à être faites ensuite il y avait les équipements aussi il faut savoir qu'on avait plusieurs factions plusieurs personnages avec des tenues spécifiques qu'on a dû réaliser pour donner une diversité on va dire visuelle parce que comme c'est un RPG du coup il y a une notion d'équipement et une notion d'évolution donc on voulait aussi permettre que chaque tenue propose plusieurs visuels en fonction des niveaux etc c'est assez complexe et comme je disais on avait aussi un principe de craft c'est à dire sur un équipement généralement dans un jeu vous rentrez dans un menu et puis vous améliorez votre équipement nous on rentre dans un jeu dans un jeu on rentre bien évidemment dans le jeu mais on modifie l'équipement et on modifie l'aspect visuel donc c'est à dire on va rajouter un plastron en métal on va rajouter des petites bricoles et tout donc ça pareil c'est assez conséquent à faire mais ça a beaucoup plu globalement parce que l'amélioration est visible aussi donc du coup ça donne ce sentiment d'évolution sur l'équipement ensuite il y avait le bestiaire qui était une phase de recherche qui était assez intense on a travaillé on a cravaché comme des malades là dessus alors en l'occurrence c'est Paradis qui nous a fait ce gros boulot là lui il a intervenu aussi très tôt dans la prod là par exemple vous voyez une planche typique avec celui qui est tout en haut à gauche avec plusieurs pistes on n'en a gardé qu'une et pareil celle du bas on n'en a gardé aucune donc voilà ces fois c'est des choses comme ça les quatre du bas là ? les quatre du bas on se sont passés à la trappe et du coup on est reparti sur une autre planche pour travailler plus en adéquation avec des volontés des fois de game design ou autre quoi mais voilà c'est un peu un exemple mais on a fait on a fait énormément de travaux et c'est très intéressant aussi parce que c'est pas uniquement faire de la recherche sur un nom c'est aussi le concept artiste il va recevoir un petit brief du DA avec des intentions mais aussi du game designer le game designer va lui dire écoute moi moi je voudrais un ennemi agile et qui fait un peu des sorts de zones et bah du coup il va falloir penser en fait le design en fonction de ses caractéristiques ça tombe vraiment bien que tu dis ça parce que j'allais te poser la question justement sur quel type d'informations tu recevais de la part des game designers pour créer les différents concepts donc en fait c'est par rapport dans le cadre de la créature c'est par rapport à quel type d'ennemi c'est quelle attaque elle a est-ce que c'est un ennemi lambda est-ce que c'est un boss est-ce que c'est un ennemi qui va être généré avec d'autres ennemis donc avec un groupe est-ce que c'est une espèce d'élite ou autre est-ce que c'est un ennemi sur le lore qui est très important est-ce que c'est un tank voilà c'est tout un tas d'aspects comme ça qui est assez qui est important en fait pour travailler dessus et moi après j'ai une façon de bosser aussi avec mes concept artistes c'est je leur donne des mots-clés je leur dis pas fais-moi ci comme ça non je leur donne des mots-clés je peux leur dire bestialité subtilité et férocité ce genre de choses et avec ça ils vont faire leur tambouille et après ça donne des trucs super efficaces mais j'essaie de pas les restreindre sur un long pavé parce qu'ils ont déjà de fortes contraintes en niveau gameplay donc voilà je leur donne un petit peu plus de liberté là-dessus puis ce qui compte aussi c'est je dirais ce qui va en sortir en fait c'est pas si je devais le faire je le ferais moi-même mais moi ce que je veux c'est ça la sensibilité aussi du concept artiste qui va nous sortir un truc et là du coup il y a un travail de composition et de cadrage qui était très important également pour ce projet et puis comme vous pouvez le voir en fait des fois de simples croquis noir et blanc peuvent inspirer in-game comme vous pouvez le voir à droite c'est assez déterminant parce que grosso modo c'est ce qui c'est ce qui aide aussi aux environnements artistes non ceux qui posent et travaillent le décor parce qu'ils vont aussi bien travailler du coup les matériaux les textures mais aussi la composition le cadre et ils ont besoin en fait d'avoir des inspirations en termes de cadrage et de compos sur les villages les lieux qu'on va visiter quoi ok et plus pour tu l'as dit toi-même plus pour les cinématiques que le gameplay lui-même alors ou ça inspire aussi les level designers ça inspire aussi les level designers et environnement artistes pourquoi parce qu'en fait donner là en l'occurrence à l'époque on avait un lieu qui n'était en fait si vous imaginez le lieu qui est à droite sans les montagnes sans l'espèce de petits groupes autour c'était assez bateau assez plat et on voulait marquer le coup parce que là le point de vue est un point de vue joueur c'est une ouverture dans un niveau c'est-à-dire quand on arrive on tombe sur ça donc c'était c'était le maître mot aussi des concepts d'artistes c'était créer des landmarks qui soient suffisamment forts en fait pour impressionner le joueur et surtout le marquer que ça c'était aussi un autre boulot qu'on voulait faire c'était chaque niveau a un landmark bien précis et du coup visuellement le joueur c'est ok j'étais dans ce niveau je me rappelle qu'il y avait le moulin ou qu'il y avait telle ou telle chose donc c'est vraiment proposer des choses assez fortes et ensuite l'aboutissement après du travail des lumières c'est un truc que j'avais fait pour l'ambiance sur un certain niveau mais c'est les lumières les nuances les valeurs les contrastes la compo c'est tout un tas de choses qu'on met en place et pour donner un peu l'ambiance et le ton du projet et puis qui est aussi amené à évoluer parce que c'est un autre truc aussi qui peut être assez qui est assez important c'est qu'un projet souvent est sur deux ou trois ans et entre temps on évolue et du coup il faut garder en fait l'esprit et aussi évoluer sur le domaine technique parce que des fois il y a un concept artiste à force de bosser comme un malade il va sortir des trucs de plus en plus costauds et des fois le moteur ne suivra pas donc il faut vraiment trouver des fois des pistes pour vraiment les mettre sur l'accent sur l'artistique plutôt que sur la technique besoin d'avoir une référence aussi pour le reste de la production j'imagine comme tu le dis ça aussi des fois par exemple sur un asset on n'aura pas le temps de le traiter en concept il va en créer une planche après moi dans les profils que je recrute c'est des gens qui aussi savent travailler en line sur le côté ils dessinent ils font du croquis sur papier et il se peut qu'un environnement artiste vient ou un quart artiste 3D demande très rapidement un objet ou autre et il lui fournit pour une indication visuelle là c'est notre vue d'ensemble et c'est une vue qui a été inspirée pour un des niveaux et là celle-ci elle était intéressante parce qu'elle aussi elle posait des fondations sur l'éclairage et tout ce qui était FX donc la partie effet visuel tout ce qui était brouillard nappe de brume éclairage particules ça aussi c'est important parce que ça va motiver les environnements artistes mais aussi le lighter donc tout ce qui s'occupe de l'éclairage entier du jeu ainsi que les FX tiens question subsidiaire par rapport au travail sur le level design parce qu'on avait vu la décomposition de l'équipe de Spiders vous étiez dans un tweet il y a combien de level designers pour un jeu de cette envergure ? je crois qu'il ne sont que deux ouais deux deux personnes il y a deux personnes et alors c'était la fête on était monté à trois environ artistes mais ouais ils sont à peu près deux donc c'était assez conséquent après on a été aussi malin parce qu'on a développé des outils qui nous permettent de peindre directement sur un terrain donc par contre alors ça c'est un truc sur lequel j'ai vachement poussé c'est tout tout est fait à la main souvent il y a des moteurs qui permettent dans les mondes ouverts qui permettent de générer des choses aléatoirement procéduralement et moi je tenais à ce que tout soit fait à la main et d'ailleurs c'est un des trucs qui nous a démarqué tout est placé à la main réellement c'est marrant parce que le type qui t'a précédé dans un masterclass nous a révélé qu'en fait les derniers Assassin's Creed et Ubisoft ils sont aussi deux level designers mais l'environnement est généré de manière aléatoire et tweak les valeurs pour que ça c'est ça en fait ils ont des petites réglettes qui leur permet de dire un peu plus d'herbes ici un peu plus d'arbres là etc et puis des fois la broche va donner un cheminement et les arbres et tout ça vont pousser tout autour c'est 100% naturel alors nous en fait on peut faire ça mais quand on le fait du coup des fois ça marche pas parce que c'est très générique et comme on n'est pas une grosse puissance technique on essaie vraiment de se rattraper sur la partie artistique donc on privilégie on va dire le fait maison et du coup l'artiste il vient travailler à la main sa composition placer ses objets etc moi personnellement je suis pauvre après c'est une école mais c'est un truc que je pousse assez loin et surtout c'est ce qui fait que ça crée des fois cette particularité dans nos jeux en tout cas sur Greatfall c'est comme ça qu'on a travaillé ça c'est des petites idées qui sont liées au gameplay c'est aussi un travail on va dire de précision et d'explication de planche de comment s'ouvre tel objet comment il sert comment il fonctionne et toujours en adéquation avec le gameplay là en l'occurrence sur la planche de droite on avait une table de craft qu'on pouvait retrouver à droite à gauche et du coup on pouvait la transporter mais on ne le voyait jamais in game on ne voyait jamais qu'elle pouvait être transportée mais bon le concept artiste c'est un peu amusé à créer carrément un mécanisme pour la transporter etc mais c'est des choses qu'on ne retient pas mais qui aident à donner plus de profondeur en fait à l'objet c'est comme une façade nous généralement on va faire une façade mais on va faire ce qu'il y a derrière et ce qui fait que le joueur il a toujours l'impression que le monde continue ce n'est pas qu'un mur c'est pas qu'un mur en fait et là c'est la même chose pour nos objets c'est-à-dire on va toujours un peu plus loin que juste de la fonction pure et dure la table de craft c'est celle au milieu c'est celle qui est ouais qui est juste sur le milieu là ouais du coup il avait il avait travaillé tout un tas de trucs là-dessus avec le feu de camp juste au-dessus enfin il y avait il y avait un marchand aussi enfin c'est assez conséquent par exemple on peut le voir c'est un simple objet la petite lanterne voilà il y a différentes découpes qui sont faites on a dit comment elle est alimentée etc pourtant ça in game on ne le voit jamais mais c'est pour donner de la profondeur en fait à l'objet et lui donner un réel poids en fait là je vais vous montrer un petit peu une étape de production d'une image un peu comment ça se passe c'est peut-être des choses que vous avez déjà vues mais je préférais vous le montrer aussi c'est un pitch comme je vous l'ai dit je donne des mots clés au concept artist et ensuite il fait énormément de variété énormément de rough alors l'occurrence il en a fait il en a fait pas trop mal et surtout il avait voilà à l'esprit une vue joueur en fait souvent c'est très important d'avoir une vue joueur plutôt qu'une vue d'ensemble parce que ça simule un peu ce que le joueur va voir si on est amené à reprendre ce concept et le recréer il a fait énormément de travail de recherche et malheureusement après il est passé sur autre chose parce qu'il devait faire les créatures et du coup moi je me suis inspiré de ces concepts pour après aboutir à cette image donc globalement en fait on part d'un concept art de rough noir et blanc et ensuite on aboutit sur une image qui sert de référent pour les niveaux qu'on va parcourir alors en l'occurrence c'était un marais dans le jeu et ça a posé le ton pour le reste tiens et juste pour avoir une idée ça te prend combien de temps pour produire un art pareil parce que c'est quand même important dans la production vous en avez eu énormément sachant qu'en plus comme j'étais déa sur la prod j'en avais de moins en moins de temps donc c'était un peu le voilà j'ai dû mettre peut-être deux trois jours dessus à peu près sachant que ouais à peu près deux trois jours c'est peu par rapport à ce qui pourrait être fait ailleurs souvent une image une illustration un key art il faut compter une bonne semaine si ce n'est plus mais ça on se le permet quand on a plusieurs concepts artistes qui peuvent bosser chacun sur un élément différent donc grosso modo pour faire un petit peu le point c'est un brief qui est fait donc avec le directeur artistique et la direction créative et souvent le game designer on fait une recherche de référence très rapidement enfin très rapidement non je dirais qu'elle est assez longue parce qu'elle est importante et c'est le travail de Ruff en aurait blanc qui va être très rapide parce que c'est développer une idée développer des choses le plus possible de manière à avoir un premier jet on fait le choix avec le directeur artistique et après on passe sur l'image jusqu'au rendu alors là je vais vous montrer un Ruff en fait noir et blanc pareil c'est un truc qui est fait assez rapidement on met en place ce qu'on a en tête ça peut être en noir et blanc comme ça peut être en couleur ça peut être en masse comme ça peut être en line il n'y a aucun problème là-dessus c'est tant qu'on veut on montre un petit peu l'idée on peut l'accompagner de texte ou autre en fait ensuite on fait une petite application des teintes colorimétrie ou les intentions il faut savoir une chose c'est que là je montre un petit peu comment moi je bosse après je n'ai pas de méthode spécifique mais d'autres concepts artistes ont différentes approches il y en a ils démarrent avec une base 3D et puis ensuite ils retravaillent par dessus moi je travaille différemment et voilà on continue à rentrer dans les détails on pose le rendu le personnage et après on passe sur le rendu final donc voilà ça fait à peu près c'était très mal cadré je suis désolé mais voilà et tout ça en 3 jours alors comme tu disais alors là je ne peux pas te dire je ne me souviens plus je n'ai plus la date mais c'était intervenu assez tôt en pré-prod donc entre les réunions les gens qui viennent vous voir etc des fois vous êtes coupé donc ça se trouve en une journée vous n'avez fait qu'une heure dessus donc ensuite là c'est la partie que je voulais un peu vous montrer surtout qui était intéressante c'est la prod la prod avec un concept artiste grosso modo en fait depuis le début il n'a fait que de bosser avec des refs il a fait une mise en place de l'univers etc c'est un peu l'architecte visuel c'est aussi un sculpteur avec les personnages là il a essayé de répondre à toutes les problématiques et surtout de mettre des visuels sur tous les mots clés qu'il y avait sur le projet mais à partir de là là-bas c'est un peu un ensemble là sincèrement je vous montre peut-être 10% de ce qui a été fait c'est à partir de tout ça et bien on part en production voilà donc pré-prod on définit un peu la direction et puis la production c'est on définit la direction on se permet des erreurs parce qu'on peut à ce moment-là on définit des pistes des grandes idées des visuels c'est valable aussi pour les artistes 3D mais les concepts artistes sont souvent vraiment là pour faire ce genre de boulot et c'est masse de visuels qui vont être ensuite réalisés par la suite et c'est là qu'en fait la production est importante parce que le concept artiste va aborder ce thème de l'unité le directeur artistique la maintient cette unité parce qu'il doit la conserver tout le long mais le concept artiste en fait il va intervenir avec les différents pôles et il va essayer en fait de garder son travail on va dire de concept et surtout son travail qu'il a réalisé en amont sur tout ce qu'il va essayer de sortir même en termes de référence et de croquis là généralement il y a peu de gros travaux qui sont réalisés les seuls gros travaux qui sont faits c'est peut-être pour certains personnages qui interviennent en cours de prod qui vont nécessiter plus de boulot et un nouveau aspect aussi c'est celui de retravailler sur de la 3D on va avoir des shots visuels on va dire voilà le niveau il est il est un petit peu en deçà en fait est-ce qu'un concept artiste peut retravailler sur ce niveau là à partir d'un screenshot 3D etc donc il apporte aussi en fait une une plus-value sur le sur le sur le visu quoi donc là j'ai mis alors j'ai le concept artiste il n'est pas forcément au-dessus de tout le monde là c'était plus pour le montrer un petit peu comment ça ça fonctionne plus pour établir le fait qu'il peut travailler avec tout le monde sur sur une production aussi bien les environnements artistes 3D les FX les chara designers la GUI j'ai inclus le lighting avec les les environnements artistes même s'il est aussi lié au personnage 3D mais voilà c'est à peu près avec tout ce pôle qui peut être amené à travailler je vous montre un exemple d'un concept art qui a été réalisé à partir d'idées d'une scène et qui ensuite est retranscrit un petit peu en 3D c'est toujours un apport visuel qui est déterminant et qui sert réellement d'inspiration ensuite pour le jeu c'est vraiment nécessaire pareil je parlais de composition de point de vue et de world level c'est toutes ces toutes ces petites recherches sont là pour donner de la matière et de la référence pour les environnements artistes même les level designers quand ils vont construire un niveau ils vont avoir des tiens ok là c'est un bout de forêt tiens ce landmark il est intéressant je l'ai vu sur le concept donc je vais le mettre en place en fonction de ça etc c'est un gros échange en fait il y a vraiment un échange là dessus et moi c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup avec les concepts artistes c'est vous êtes au service du gameplay et il faut vraiment conserver ça parce qu'un jeu vidéo l'essence même c'est de s'amuser c'est un divertissement mais qu'est-ce qui fait aussi la force d'un jeu c'est son gameplay qu'est-ce qui fait que vous avez la envie d'y revenir au-delà de l'univers qui vous a pris mais c'est aussi le gameplay bon le gameplay et le level design ça en rapproche aussi grandement là c'est un exemple d'asset aussi pareil qui a été retravaillé il y avait une base un peu 3D qui avait été réalisée très rapidement et le concept artiste revient travailler dessus voilà c'est un peu un exemple aussi qu'on peut avoir là-dessus pour donner un exemple de ce qui est fait là c'est un gardien qu'on retrouvait dans le jeu les gardiens font office de boss en fait dans l'univers pareil plein d'explorations de croquis j'ai pas mis tous les croquis j'en ai mis j'ai mis une planche je crois qu'il y en avait deux ou trois autres là on avait une planche qui nous semblait pertinente une fois que la line on l'a conservée pareil en amont il y a eu toutes les idées de gameplay qui sont là donc c'est un ennemi agile qui pouvait voler qui avait une certaine dextérité et dans le lore c'était une sorte de roi en fait qui était parmi une tribu etc et on en parlait un peu comme aussi une légende donc il fallait un aspect assez majestueux du personnage excusez-moi donc là voilà on a un travail de masse qui est fait et ensuite ça donne à peu près ce rendu là donc voilà ça c'est une des créatures alors je suis un peu embêté parce que je voulais mettre le screen 3D parce qu'en fait on a vraiment on se rapproche à fond du truc mais c'est c'est un truc sur lequel on était assez content parce qu'on a vraiment bien bossé sur cet aspect là quoi merci et là il y a une recherche d'effets visuels pareil le FX artiste il ne l'est pas délaissé donc on lui permet aussi de lui donner des idées de lui dire ok à quoi pourrait ressembler un sort généralement lui il aime bien enfin notre équipe il aime bien faire sa petite sa petite tambouille mais il est vachement friand de concept artiste enfin de art qui pourrait l'aider et du coup on travaille dessus on lui donne des pistes et pareil c'est toujours à prendre en compte le côté gameplay est-ce que c'est un sort de zone un sort de soin ce genre de choses quoi et du coup on travaille main dans la main avec lui tiens et ça est-ce qu'il n'y a quand même pas une toute petite recherche préliminaire qui est faite en pré-production sur tout ce qui est fait visuel ou c'est vraiment quelque chose qui apparaît dans la prod alors souvent nous en l'occurrence comment ça se passe c'est qu'on va en termes de FX on va plutôt essayer de pousser le moteur FX parce qu'en fait c'est un travail qui est assez technique aussi et du coup on a besoin de le mettre à jour et la pré-prod sert un petit peu à ça après on réfléchit aussi à ce que pourraient donner les FX pour le jeu qu'on veut et souvent la partie technique intervient parce que c'est des fois des effets de particules qu'on n'a pas qu'on ne sait pas faire et du coup il faut créer en fait des outils pour ce genre de choses donc elle est surtout ancrée sur la partie technique j'ai participé à des projets où il y avait dans les concept art qui étaient faits en pré-prod avec des je dirais des notions de FX etc de personnage qui lance de la magie ou ce genre de truc mais là en l'occurrence sur ce projet là c'était plus en termes de tech et après il y a eu un travail qui a été fait en concept art parce que vous vous travaillez avec votre propre engine donc il y a quand même tout un côté technique qui doit être appréhendé en fait c'est ça on travaille avec notre propre moteur qui est le Silk Engine on a généralement l'avantage d'avoir un moteur propriétaire c'est qu'on peut créer ses propres ses propres outils et surtout quand on a besoin d'un truc on l'obtient c'est à dire en fait on en discute alors c'est un truc qui est spécifique à Spiders c'est qu'il y a une très belle entente entre les programmeurs et les artistes ce qui fait que ils essaient toujours de travailler pour aboutir à un truc il n'y a pas une scission entre les deux ils se démènent pour essayer vraiment d'arriver à ce résultat là alors des fois ça gueule d'un côté comme de l'autre parce qu'un coup nous on veut si ils peuvent ils n'ont pas le temps machin mais on arrive toujours à un compromis mais il y a réellement un gros échange là dessus et ça c'est vraiment une force aussi je parle vraiment de l'aspect visuel mais pour le côté gameplay tout ce qui est quête etc on a un outil qui est très puissant alors on ne se rend pas compte en fait in-game mais c'est assez impressionnant et qui est fait uniquement avec le moteur et qu'on ne pourrait pas et vraiment qui demanderait peut-être trop de temps à développer sur un moteur comme Unreal Unity c'est ça c'est des moteurs qui sont très puissants qui pourraient très bien nous intéresser mais en fait on travaille tellement spécifiquement sur des choses que ces autres moteurs ne proposent pas qui sont pour le moment pas intéressants en tout cas pour nous par contre ils sont intéressants pour un tout à tout aspect mais c'est l'avantage d'avoir un moteur propriétaire c'est que quand on veut développer un truc on ne se prend pas la tête et les programmeurs le font et tant qu'on a parlé du moteur j'avais une autre question que je voulais te poser je rebondis sur le fait que vous êtes deux level designer pour tout le contenu du jeu vous êtes combien de programmeurs pour le moteur aussi ? combien de programmeurs ? alors programmeurs moteurs juste pour les programmeurs 3D ils ne sont que deux donc c'est lighting shadow terrain en fait c'est presque du binôme moi je suis binôme de moi-même donc directeur artistique et concept artiste mais c'est vrai que maintenant que tu le dis c'est assez ils sont deux en programmation ils ne sont pas nombreux non plus non mais c'est un bon un bon nombre ouais après c'est bien parce que ça fait un collègue pour chacun après il faut bien s'entendre mais mais généralement ouais c'est assez c'est ça quoi qu'en programmation par exemple pour notre interface tout seul ça serait déprimant il y en a un qui tirait la patte c'est ça mais ouais souvent si nos animateurs ils étaient trois mais après c'était en pic de prod mais généralement c'est des binômes quoi mais bon on essaie quand même d'évoluer et puis je dirais dans une évolution de pouvoir faire toujours un petit peu plus qualitativement surtout et d'avoir des gens spécialisés ça c'est ce qu'on veut là je vais faire quand même une parenthèse parce que moi personnellement je trouve que deux programmeurs pour l'engine que vous avez là vu la qualité graphique c'est impressionnant c'est chiant ah non mais c'est bah ils sont doués ils vont être contents s'ils voient la vidéo mais ils vont me faire plein de bisous en rentrant mais non non c'est ouais c'est assez c'est assez impressionnant après il y a parce que dans la salle ils sont tous biberonnés à un iti un reel etc mais ils se rendent pas compte du travail derrière pour faire un moteur comme ça c'est ouais c'est monstrueux c'est assez conséquent après dans l'équipe technique j'ai pas un chiffre précis mais ils doivent être moins de ouais ils doivent être 8 je crois à peu près donc il y a le directeur technique les deux programmeurs 3D moteur un programmeur sur tout ce qui est programmeur tool il y en a un pour l'interface un autre pour le gameplay voilà un pour l'animation et l'autre voilà c'est des en fait ils sont pas toujours très nombreux et puis souvent ils font un petit peu de tout il y en a un il va faire un peu d'animation l'autre il va faire un petit peu de close parce qu'on a un système de cap etc voilà ils sont c'est ça c'est ouais c'est assez balèze quoi et du coup je parlais d'interface j'ai dû faire un peu d'interface aussi pour le jeu c'est très costaud parce que l'AGUI c'est surtout l'UIM et l'UX c'est un métier à part entière c'est monstrueux en fait en termes d'informations à digérer sachant que c'est un jeu de rôle un jeu de rôle avec une pose tactique c'était un peu un enfer mais bon il fallait travailler dessus mais voilà c'est une des choses qu'un concept artiste peut faire c'est de donner un coup de main sur le plan graphique notamment sur le billet d'icône etc pour tout le jeu et ensuite une des dernières choses c'est tout ce qui est éclairage et ambiance c'est un truc que j'ai beaucoup bossé avec le lighter c'est faire un gradient en fait comme une espèce de color grading on a un cycle jour-nuit dans le jeu on s'est un peu tiré les cheveux là dessus mais l'avantage c'est que ce cycle jour-nuit donne des ambiances différentes et on a essayé d'appliquer en fait des color grading c'est comme une espèce d'effet de post-process qui permet en fait de donner une patte pas une patte une particularité de teinte au truc donc on peut jouer un peu sur la luminosité le contraste c'est un peu comme Photoshop avec le color balance c'est un peu ce système là et ça permet de renforcer les ambiances et de donner un peu la teinte qu'on veut et qu'on souhaite et du coup là c'est un exemple d'application qu'on a avec des ambiances très différentes sur le jeu et c'est assez puissant et c'est des choses qui sont aussi développées dans le cinéma c'est du compositing sauf que nous là on l'utilise basiquement c'est très basique en fait donc le fait de post-traitement il est de plus en plus gros dans les jeux vidéo après il faut vraiment des personnes dessus c'est presque à la fin où il y a des gens qui viennent vraiment se greffer pour donner la dernière petite touche visuelle avec un peu de grain un peu de color grading etc et ensuite du coup la dernière la dernière partie le concept artiste a aidé un petit peu tout le monde durant la prod il a aidé les artistes 3D les FX etc et là en fait il va intervenir dans une application de post-prod et quand je dis la post-prod c'est vraiment le côté dernière touche et c'est le market donc c'est des images là c'est une image qui a été réalisée avec un artiste 3D on fait on met en scène voilà un personnage pour la campagne la promo et on retravaille un petit peu dessus quoi donc voilà c'est un travail c'est une collaboration entre artiste 3D lighter et concept artiste est-ce que le trailer que tu nous as montré vient dans ce travail là aussi alors post-production ou c'est déjà en production lui aussi après le trailer il a été réalisé un petit peu avant la fin de prod mais ouais c'était un petit peu avant la fin de prod il était là pour le launch trailer donc du coup il a dû il est passé par différentes étapes mais comme le cinématic artiste maîtrisait très bien son sujet il n'a pas eu besoin réellement de beaucoup de monde pour l'aider donc parce qu'en fait tous les assets tous les outils qu'on avait développé pour le jeu étaient là et lui avec son talent il a mis ça en place et puis il a tout il a tout donné je dirais mais ouais ça marchait très bien et là c'est un autre exemple j'ai dû faire la couverture du jeu alors du coup je me suis proposé pour du moins faire des trucs c'est plein de différents de 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 box cover qu'on a montré au comment s'appelle à l'éditeur plein d'idées différentes on avait même fait un vote en interne pour savoir sur lequel on partait alors celui qui veut savoir c'était lequel j'étais en train de me poser la question parce que je ne souviens plus je crois que c'est celui du bas à droite voilà ça c'est celui qui a été retenu par l'éditeur et celui qui a été retenu par l'équipe c'est juste en haut celui-là avec la spirale ah oui voilà donc en fait simplement c'était pour le côté on a une espèce de 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 bouquin en fait qu'on souhaite ouvrir et avec un truc un peu mystérieux etc donc bon là ça se voit pas en petit mais c'était c'était l'idée là c'était en fait un peu faire comme Bioshock sur la une des plus belles jaquettes d'ailleurs où on a une espèce de de métal un peu rouillé avec juste le logo dessus le tout premier alors exactement Bioshock et là voilà c'est une des dernières choses que j'ai que j'ai faite on est parti avec un bah là c'était le Cinematic Artist qui d'ailleurs a repris un peu ce plan dans le trailer et on est parti de ça pour ensuite faire bah faire la jaquette du jeu quoi donc il y a un gros travail dessus d'illustration de plans de 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 nuages de ciel de colorimétrie de composition voilà c'était c'était un petit peu la 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 forme bah un grand merci en tout cas bah c'est le moins qu'on peut le plaisir merci encore merci à vous deux je ne sais pas s'il y a des questions est-ce qu'on passe le micro pour les questions oui c'est mieux de passer le micro c'est bien bonjour bonjour bravo merci c'est gentil moi j'ai une question je suis pas du tout du milieu du jeu vidéo en fait je suis illustratrice dans le studio de motion design d'accord mais il y a quelque chose moi qui a retenu mon attention c'est quand même cette faculté que le concept artiste a de devoir avoir un espèce de lâcher prise en fait dans le sens où il produit beaucoup il a beaucoup d'idées et ça doit être j'ai l'impression enfin je sais pas comment si toi ça t'es venu facilement d'arriver à t'investir au maximum de tes possibilités dans plein d'idées et de propositions différentes tout en gardant à l'esprit qu'il faut avoir un lâcher prise parce que il y a des choses qui vont pas être retenues il y a des choses qui vont être modifiées où on va repasser dessus est-ce que c'est quelque chose qui est venu facilement pour toi ou ça a été vraiment c'est un truc qui s'apprend avec l'expérience j'ai fait en fait on se met souvent à fond dans le projet comme tu l'as dit et il y a un moment donné ça fait toujours c'est toujours difficile en fait de se retrouver avec des choses qui vont pas être gardées ou tout simplement t'arrives à une fin de contrat t'as fini et maintenant tu dois passer à autre chose et tu dis merde j'étais à fond dans le truc et maintenant je dois passer sur le truc sur autre chose ça s'apprend ça peut générer des fois de la frustration mais ça fait partie du métier donc avec l'expérience généralement ça s'acquiert je pense que avec le fait de se donner à fond et de se dire que ça va servir après ça laisse passer ça fait passer la pilule entre guillemets mais j'ai pas réellement senti de frustration au départ là dessus c'était les seules fois où ça pouvait l'être c'était quand je terminais un projet et que tout simplement je pouvais pas continuer dessus et je partais sur autre chose c'était juste ça j'ai encore une toute petite question merci j'ai encore un peu du mal à comprendre vraiment la frontière entre le DA et le concept artiste là en l'occurrence du coup t'as fait les deux ça devait être assez cool mais je sais pas même si maintenant de plus en plus d'autres travaillent vraiment en fait maintenant je fais vraiment de la direction artistique pure je le faisais aussi sur Gridfall mais c'était assez particulier après sur Spiders on aime avoir des artistes qui mettent aussi leur nez assez tôt dans le développement et moi j'avais cette faculté de proposer des images sans passer par quelqu'un d'autre donc quand il y avait un truc qui était demandé je la produisais et j'attendais pas de trouver quelqu'un pour le faire maintenant je le fais maintenant d'avoir des concepts artistes sur place c'est ce qu'il y a de mieux grosso modo parce que moi ça me laisse le champ libre de garder cette unité ou du moins traduire les idées que j'ai en tête et de les partager avec les concepts artistes en fait grosso modo c'est comme un chef d'orchestre mais artistiquement c'est vraiment ça que le directeur artistique doit faire et surtout pousser ses équipes à fond les pousser dans le bon sens vraiment faire en sorte qu'artistiquement ils se plaisent et surtout ils poussent un peu leurs limites sur le projet et les concepts artistes sont là aussi pour traduire la vision du directeur artistique c'est ça exactement je pense qu'il y avait une autre question là-bas peut-être bonjour j'ai une question en fait sur le tout début en fait du développement vous avez dit qu'il y avait beaucoup de communication donc c'est très très bien mais est-ce que avant même de commencer votre concept on vous donne des commandes assez détaillées parce que là c'est par exemple c'est très détaillé il y a des couleurs chaudes mais est-ce que par exemple on vient vous dire on aimerait une palette de couleurs spécifiques ou bien quelque chose de plus minimaliste ou même si vous avez un peu d'histoire de scénario ou des thèmes sur le jeu en fait alors on a ouais enfin on peut avoir des changements après comme je disais sur la question précédente il y a vraiment le côté chef d'orchestre il faut s'assurer que tout garde la même unité si à un moment donné dans le scénario par exemple on se dit ah bah mince là il faudrait quelque chose de beaucoup plus froid parce que scénaristiquement il y a quelque chose qui va mal se passer on va le faire tout en essayant de garder les teintes qu'on a travaillées jusque là c'est garder une cohésion globale en s'adaptant aux différents problèmes qui vont se poser donc vous faites tout en parallèle à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le scénario c'est ça en fait il faut toujours rebondir sur en fait il ne faut pas être latent c'est être hyper réactif sur ce qui va se passer et ça peut arriver des fois carrément qu'il y ait une brique de scénario qui tombe à 6 mois de la fin ah bah merde il faut tout changer mais voilà des petites choses comme ça mais il faut être réactif et s'adapter c'est le plus important après on évite quand même des fois ce genre de choses parce qu'on reste on veut garder une cohésion sur le projet pour éviter que ça parte dans tous les sens pour donner un exemple ça arrive des fois dans le studio il y en a un il va faire ah j'aime bien l'équipement mais je le préfère rouge l'autre il va dire bah non moi je le préfère bleu l'autre il va dire vert et finalement c'est le directeur artistique qui tranche des fois ça embête tout le monde mais voilà on est là pour ça en fait grosso modo et le concept artiste lui il essaie vraiment d'aller dans la vision du directeur artistique c'est comme sa main limite mais c'est lui qui va retranscrire les idées qu'il peut avoir avec le DA moi après j'ai une position qui est particulière parce que je dessine également donc quand il y a un truc qui me plaît je peux faire un croquis je le partage au concept artiste et on s'échange donc voilà j'ai une position un petit peu particulière mais j'essaie de plus en plus de laisser beaucoup de liberté au concept artiste dans leur façon de faire et surtout d'avoir des gens qui ont une patte assez visible et intéressante comme ça après on suit un guide avec ça d'accord merci et j'ai juste vraiment une question c'est vraiment par curiosité c'est pas spécialement par rapport au concept art mais comment est-ce qu'en fait vous débutez la production d'un jeu c'est d'où est-ce qu'elle vient l'idée et ensuite l'histoire tout ça si vous savez me répondre comment ça démarre c'est assez c'est flou je sais ouais c'est très gros comme je disais à Spiders on peut créer nos propres univers mais souvent ça démarre avec une volonté de faire un jeu avec un thème précis et ensuite c'est soumis avec l'édition du coup un éditeur bon tu en connais plusieurs Ubisoft Focus Home Interactive etc on leur soumet l'idée et une fois que eux ils sont à peu près intéressés ils nous disent bah écoutez commencez à travailler dessus on bosse dessus et une fois qu'on a à peu près un concept qui va qui marche et bah ils la valident et ensuite le projet est lancé d'accord merci voilà ça fonctionne à peu près de cette manière mais je te dis ça vraiment en mode globalité c'est beaucoup plus complexe que ça en réalité merci beaucoup de rien une dernière question peut-être si on a le temps alors moi j'en ai une est-ce que tu peux nous parler justement de la création du personnage au début du jeu où en fait on se retrouve devant un tableau est-ce que l'idée vient de toi est-ce que c'est toi qui a insufflé cette idée le tableau pour Gridfall oui ouais en fait c'est une idée on va dire commune mais au départ on voulait on voulait faire en sorte que la création de personnages passe par un tableau et on s'était imaginé le truc jusqu'à ce que lorsqu'on déplace les curseurs on dessine carrément les traits du visage que le joueur va être amené à incarner bah c'était un c'était monstrueux techniquement c'était juste pas possible donc du coup on est parti sur l'idée avec les peintures etc d'époque et de se dire bon bah on va garder l'idée de peintre qui fait le portrait du joueur et voilà c'était plus ça mais l'idée de base était plus complexe mais après on est rattrapé par la réalité et puis on revoit un petit peu ses ambitions mais ouais elle a été inspirée par les différents tableaux puis surtout c'était fun d'introduire ça comme ça plutôt que d'un personnage en prison qui est amnésique et que voilà moi j'ai une petite question subsidiaire aussi tiens pour toi est-ce que vous avez beaucoup crunché pour le finir ? alors non 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 pour être honnête notre président de studio qui est Jeanne Rousseau déteste ça pour elle en fait et après bon les gens vont peut-être pas me croire vu l'actualité mais on n'a jamais on n'a jamais crunché en fait j'ai non on n'a pas fait de ça on avait du retard à certains moments et on a juste une bosse qui était qui a fait son possible pour qu'on puisse rallonger un petit peu encore pour avoir un peu de qualité mais on n'a pas crunché à la rigueur si une fois on a peut-être fait ça m'est arrivé de faire une heure en plus voilà mais c'était pas par contre en fait quand on est tous assez passionnés moi ça m'arrive des fois quand je rentre chez moi le soir je vais revoir un petit peu deux trois trucs que j'ai fait dans la journée je vais me redocumenter sur des trucs et puis le lendemain quand j'arrive j'ai des choses qui sont prêtes mais il n'y a pas eu de crunch bravo à elle et bravo à vous merci c'est gentil une dernière question peut-être encore une fois merci merci à vous merci merci